Bonsoir, Shabbat Shalom. Alors ce soir nous allons lire la paracha Shabbat Balak de numéro 24 à 1.25. Balaam, voyant que l'éternel se plaisait à banir Israël, n'eut plus recours, comme précédemment, à des opérations magiques, mais tourna son visage du côté du désert. En y portant ses regards, Balaam vit Israël, dont les tribus s'y diffoyait, et l'esprit divin s'empara de lui. Et il proféra son oracle en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard. De celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, il fléchit, mais son œil reste ouvert. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Dieu les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. La sève ruisselle de ses branches, et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que naît Agaï, sa royauté est souveraine. Quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du rêve. Il dévore les peuples qui l'attaquent. Il brise leur os, trempe ses flèches dans leur sang. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller ? « Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. » Balak, enflammé de colère contre Balaam, frappa des mains et dit à Balaam. « C'est pour maudire mes ennemis que je t'avais appelé, et tu as persisté à les bénir par trois fois. » « Eh bien donc, fuis dans ton pays, je voulais te combler d'honneur, et voici que l'Éternel t'en a frustré. » Balaam repartit à Balak. « N'avais-je pas déjà, ô messager que tu m'avais envoyé, répondu en ces termes ? » « Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or, plein son palais, je ne saurais désobéir à la voix de l'Éternel, en agissant bien ou mal de mon chef. Ce qui dira l'Éternel, je le dirai. Et maintenant, je m'en retourne chez mon peuple. Mais écoute, je vais t'avertir de ce que ce peuple fera au tien dans la suite des jours. Et il proféra son oracle de l'assort. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme au lucide regard. De celui qui entend le Verbe divin et connaît le secret du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui fléchit et dont l'œil reste ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Jacob et une comète surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités d'Ulboab et renversera tous les enfants de l'orgueil. Fera sa preuve de l'idumé, sa proie du séir, ses ennemis et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Jacob, qui balayera des villes leurs derniers habitants. Puis il vit Amalek et il proféra son oracle en disant, Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. Il vit le Kenen et il proféra son oracle en disant, Fortifie ta demeure, pose ton nid sur le rocher, car s'il est consumé au Kenen, en combien peu de temps, Assure te fera captif. Il proféra encore son oracle et il dit, Hélas, qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu ? Des flottes, parties de la côte de Kydn, suggérant Assure, subjugueront Hébert, mais lui aussi est voué à la ruine. Alors Balaam se leva et reprit le chemin de son pays, et Balak aussi se remit en route. L'une des prières que j'aime chanter se trouve à la fin de la Hamida, juste avant on sait shalom. Elle se trouve à l'intérieur de la prière pour la paix, shalom rave, et ses premiers mots sont Votov B'Enecha. Beaucoup de nos prières sont des rappels. Ici, nous rappelons à Dieu qu'il est bon à ses yeux de baigner son peuple d'Israël à chaque instant et à chaque heure. L'origine de ces mots se trouve dans la paracha de cette semaine, Balak. Le prophète Balaam voit que cet oeuvre est né Adonai, le Baver est Israël. Il voit qu'il est bon aux yeux de Dieu, cette même phrase, de baigner Israël. Le roi Balak demande à Balaam de maudire les enfants d'Israël. Mais les prophètes se retrouvent incapables de lancer une malédiction sur eux. Au contraire, à chacune des trois fois où il tente de parler, il finit par bénir les enfants d'Israël. Son troisième et dernier discours que vous venez d'entendre lire contient également une autre phrase célèbre de nos prières. Cette ligne est traditionnellement une prière liminaire qui doit être prononcée individuellement lorsque l'on franchit le seuil d'une synagogue. L'idée est que chaque fois que l'on entre dans une synagogue, on est frappé non seulement par ses beautés physiques, mais aussi par le sentiment de sanctuaire, d'espace cieux, de rassemblement en tant que communauté juive. Cette prière a fini par être incorporée au livre de prière au Sido, et vous la trouverez donc à la page 2 du Sido du Guile. Elle trouve également sa source chez les prophètes Balaam. Il poursuit sa bénédiction poétique par une série de comparaisons. « Comme des palmerées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloés plantés par Adonai, comme des cèdres au bord de l'eau. » Et voici comment Sfono commence ce verset. Les académies de Torah et les synagogues sont pour la multitude, ce que les ruisseaux sont à l'irrigation des champs, comme une bénédiction matérielle. Les personnes qui passent leur temps dans les académies de Torah et les synagogues recevront pour leur âme ce que leurs chants reçoivent des eaux, des ruisseaux décuits par Balaam. Nos âmes ont soif de prière et d'études, et la communauté juive est là pour étancher notre soif. C'est pourquoi, après les vacances, nous mettons en place un nouveau programme d'éducation pour adultes au Guile. Différents corps, sur différents thèmes, l'hébreu, le yiddish et le ladino, trois langues juives différentes qui font partie de notre héritage. Des corps sur la Mishnah et la Talmud, sur nos prières et bien sûr sur la Torah. Des corps de cuisine et des corps de danse, tout cela fait également partie de la Torah et de notre patrimoine. Depuis le mois d'octobre, nous, le peuple juif, sommes agressés. Que ce soit en Israël ou en diaspora, nous avons ressenti le stress et avons été soumis à des contraintes. Nous devons réagir comme l'auraient fait nos ancêtres. Plus d'études, plus de résistance, et que sautent de ces malédictions, plus de bénédictions. Parce qu'il est bon aux yeux de Dieu de nous bénir à chaque instant, avec shalom, avec la paix. Shabbat shalom.